On reprend le stream après cette pause du midi et ces quelques problèmes techniques qu'on a eus. Donc on reprend du coup l'après midi avec à la suite la finale de Rocket League, la finale de Mario Kart et la finale de Trackmania. Et on va prendre un temps avant de commencer les tournois pour remercier tous les gens qui nous ont aidés pour l'événement. Donc Polylan, Poseidon, le centre informatique de l'UNIL, GameStar, PolyJapan et surtout on va remercier le centre sportif sans qui il n'y aurait juste pas d'événement. On n'a absolument rien pu faire sans eux. C'est clair. Du coup on va reprendre tout de suite avec la finale de Rocket League. Ou on attend un bon niveau. Ou un bon niveau et normalement il y a du très bon play. Du coup préparez vos moteurs, huilez vos freins, attrapez vos volants. L'après midi vroom vroom peut commencer. Allez on va faire une toute petite pause le temps que les casseurs se posent et on commence tout de suite le final. Bonjour, bienvenue dans cette finale de Rocket League de la eBook Cup. Première eBook Cup. Je suis en compagnie de Jay. Bienvenue Jay. Joueur C3. Moi je suis juste caster, membre du community. Et puis voilà. Des choses à dire sur nos deux équipes ? On aura deux équipes très fortes vu que c'est la finale. Une qu'ils ne se sont jamais rencontrées vu qu'ils ont fait la finale aujourd'hui. Mais surtout le premier match il a été forfait par Tertar Furieux. D'accord. Donc ils auraient dû se rencontrer lors de la phase de pool mais ça n'a pas été le cas. Ok. Donc on aura un très beau match je pense. Un premier match de joueur qui se découvre du coup. Oui exactement. Très bien. Très bien. La régie visiblement ça n'a pas commencé tout de suite. Alors qu'est-ce que tu, d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu as rencontré une des deux équipes, tu as joué contre eux. Alors qu'est-ce que tu peux dire sur eux ? Est-ce qu'ils sont très agressifs ? Alors durant le premier match qu'on a fait contre eux, un joueur à eux n'était pas présent. Du coup ils ont joué à deux. Et on a quand même perdu à la fin de ce match. Donc ça a été quand même assez serré sur le début. Mais sur la fin, après deux, trois goals, notre équipe avait été un peu déstabilisée. Ils ont bien sûr bondi. Waouh. Et du coup ils ont été super agressifs ou au contraire ils ont été assez défensifs ? Alors peut-être infirieux je ne sais pas mais l'équipe de Caldera va vraiment, je pense, jouer sur l'avant. D'accord. Ils vont s'approprier tout le deuxième milieu de terrain dans l'attaque et ils essayent de prendre les boosts de l'équipe adverse et de tirer à fond. Donc starve à fond et bien prêcheur. Exactement. Il ne leur laisse pas de repos. Donc il faudra vraiment qu'ils arrivent à dégager assez vite de l'autre côté. D'accord. D'accord. Très bien. Ça s'annonce un gros match alors. Parce que les joueurs qui sont très agressifs sont toujours incroyables à regarder, faire des moves de folie qui sortent de nulle part. Exact. J'espère qu'ils vont bien réussir à défendre l'équipe de Tether Furieux pour avoir un beau match équilibré. Ouais. Alors du coup, tu n'as jamais joué contre Tether Furieux ? Non. Donc on ne le connaît pas. Donc on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont bons en contre-attaque ? On espère parce que… Ils ont forfait leur premier match mais ils ont gagné contre la troisième meilleure équipe qui est l'équipe de Voa. Ouais. 2-0 durant la phase de pôle. Trop. Donc je pense qu'ils seront au niveau pour rivaliser. En tout cas, ils sont arrivés en finale. Donc… Exact. Très bien. Alors… Ça va peut-être bientôt commencer. En régie, ça commence dans combien de temps ? Ok. La game est en train d'être créée. On peut avoir accès au chat ou pas ? Au chat. Bon, peut-être qu'en attendant on peut rappeler la forme du match. Ouais. Qui sera du coup en meilleur des sept matchs. C'est ça. Donc le premier A4 gagne la victoire. Et le catch price, si je ne me trompe pas, est 120 francs pour la première équipe. C'est ça. Et la deuxième repart avec… C'est… 45 francs je crois. Je crois. Je vérifie tout de suite. C'est effectivement ça. 120 pour la première équipe. Et la deuxième repart… C'est ça, avec 45 francs. Donc ça fait déjà une belle somme… Effectivement. Une belle somme gagnée. Pour être arrivé là. 100 francs plutôt en 45, c'est quand même pas mal. Pour un tournoi comme ça, avec 6 peu de matchs, c'est une bonne récompense pour arriver à ce stade. On est très contents, le comité, d'avoir réussi à mettre cet argent en jeu. Et de pouvoir offrir d'aussi beaux catch price sur tous les tournois. Et on peut aussi préciser que les 3e et 4e aussi reçoivent la compensation. Exactement. La compensation pour la participation. Ce qui a été notre cas pour notre équipe. Effectivement, merci pour ça. Ça nous fait plaisir aussi. Ça nous fait plaisir aussi. Alors… On va bientôt avoir le lancement. Les groupes sont en train d'être formés. Donc aussi, pour l'équipe de Caldera, un 3e joueur arrivé un peu à la dernière minute. Ouais. Donc pas présent ici, mais en ligne. On verra ce que ça donne. La cohésion d'équipe, s'ils ont déjà joué ensemble. Je crois qu'ils ont déjà joué ensemble. Oui, effectivement. Donc ça promet d'être très intéressant. Ouais. Avec nos nouveaux joueurs. Ouais. On attend encore la formation de la room. Les groupes ont l'air d'être faits, en tout cas. J'arrive à voir les écrans des joueurs. Je le cache un peu, cet après-midi. Ouais. Du coup, suite du programme, après cette finale, on a Mario Kart. Ça va être sympa. On n'a pas eu de phase qualificative. Néanmoins, ça promet du lourd. Voilà. On espère au moins que ce sera fun. Parce que c'est le but du jeu, quand même. Et ensuite, Trackmania. Et là, on a des gros 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 joueurs. Si vous voulez voir du Trackmania de qualité, ou si vous n'avez jamais vu de Trackmania et que vous voulez en voir pour la première fois, ça peut être une bonne première expérience. Les maps en plus sont cool. Ils ont été designés par des membres du comité et par des aides externes. Mais franchement, venez pour Trackmania. Pour Trackmania, oui. N'ayant jamais joué ni regardé Trackmania, ça donne envie. On va profiter de l'événement. Ça va être très, très cool. Très, très cool. En régie, ça commence dans combien de temps ? Pas moins. Je veux bien aussi que tu coupes mon feedback, finalement, s'il te plaît. Comment ? On a des joueurs qui s'entraînent encore un peu, d'autres qui sont proches. On va montrer la caméra. Sur le chat, si on montre la caméra, on va la montrer. La caméra de la salle. Ouais, ça marche. Comment ? Ok, on va vous montrer la salle, tout simplement. Ça va bientôt se faire. J'imagine pas. J'imagine que non. Alors maintenant, on a le chat. On a accès au chat. Donc, on voit vos messages. On pourra répondre. Si vous avez 2-3 questions, pourquoi pas. N'hésitez pas. Sur le jeu en particulier ou globalement. On a enlevé les feedbacks. Moi, je l'ai encore. J'ai encore le mien. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Parfait. Alors, on a des messages d'encouragement pour les 2 équipes apparemment. Visiblement. Ça promet s'il y a des fan club en plus. Merci d'être là. L'iPad n'est pas connecté à Internet. Problème en régie. On est désolé. Ça marche. Ah si, ça a déjà été connecté. Ah. Ça devait être en partage. Peut-être. Je peux essayer. Tiens Flo. Tu peux connecter l'iPad, s'il te plaît ? Pas connecter à Internet. Moi, je suis le PFL. Comment ? Comme tu veux. Tu peux aussi utiliser ton téléphone. Au pire, je peux avoir le chat ici. Au pire, j'ai mon iPad. Si j'aime. On est bon ? Vous êtes prêts ? Ok. La partie va bientôt commencer. On va pouvoir y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... Associe pour Zephyr. ... ... Encore un double commit là, dans la défense des Anonymes. C'est dommage. ... ... Caldera en 50-50, c'est gagné grâce à un fake. Magix qui vient remettre cette balle au centre du terrain anonyme. Ah, le 50-50 qui part en centre. Tétar Furieux, c'est dégagé par Caldera, récupéré par Magix, c'est pas trop mal. Magix qui va en l'air, qui dribble à Bleuton, mais ça passe au-dessus, c'est dommage. Peut-être la reprise, non. Caldera qui vient redirect. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la réception chez les Bleus ? Oui, Tétar Furieux qui monte encore en l'air. C'est beau 50-50 gagné. à Bleuton qui est seul défenseur maintenant. Magix qui va récupérer, ça va, c'est le but ! Bravo, bravo, Golem Kingdom, c'est une belle action. Il a attendu le bon moment, bonne vision de jeu, voilà. Très très bonne vision de jeu, il a anticipé, efficace, tout simplement. 3-2, petit avantage pour Golem Kingdom, on va voir s'ils arrivent à capitaliser dessus. Tétar Furieux, très très bon engagement ici. Le centre peut-être, non. Non, c'est récupéré par Caldera. C'est loupé. Magix qui vient redonner cette balle au orange. Bon, ça n'a fait que temporiser et gâcher un peu de boost. Zephyr qui va apparaître cette balle. C'est récupéré immédiatement par Magix qui gagne son 50-50. Ouais. Caldera. Caldera, une passe. C'est récupéré par Zephyr. Zephyr encore qui continue de pousser. Tétar Furieux qui vient récupérer ce dégagement. Dégagement de Chuck Boris. Ouais, c'est un très bon dégagement. Mauvaise communication, mais... Oh, c'est dommage. Ableton peut-être ? Non, il n'a pas été assez rapide. Il lui a un peu volé la balle. Zephyr qui cadre la balle. Et c'est un nouveau but pour Golem Kingdom. Qui vient... Ouais. Tout part un peu de cette erreur de volage de balle, mais... C'est un très beau jeu de passe. Très beau jeu de passe, là. De Tétar Furieux vers Zephyr. Très bien cadré par Zephyr. On voit que pour une finale comme ça, chaque erreur compte. Et il faut vraiment être qualitatif sur toutes les balles. Effectivement. Tétar Furieux qui gagne encore son 50-50. C'est beaucoup d'engagements qui sont gagnés par Golem Kingdom. Alors ça leur donne forcément un avantage. Mais au contraire aussi, s'il n'y a pas le suivi derrière, ça peut donner un avantage justement aux Anonymes pour pouvoir dégager bien au fond. Tétar Furieux, là. Qui a failli mettre un but assez tôt encore. Magix qui vient recentrer cette balle. C'est dégagé par Caldera. Zephyr à la réception peut-être. Oui, c'est cadré moyennement. Dégagé par Chuck Boris. Faille reprise par Caldera. Ça aurait été un très très beau... La redire avec un peu loupé. Oui, dommage. Magix qui vient récupérer ça. Bonne vision de Jabla Bleuton qui est là au bon moment. Malheureusement, ce n'est pas très bien cadré. Tétar Furieux qui vient dégager. C'est pour Magix. Non, il ne récupère pas la balle. Chuck Boris va essayer de dégager. Ils sont deux. Caldera, pointe, c'est coéquipier. Ah, c'est plus pour Zephyr. Non, c'est raté par les... Caldera qui finalement reprend cette balle. L'air drag peut-être ? Oui, pas mal. La démolisse sur Magix qui n'a pas été utilisée finalement. L'avantage numérique. On essaye beaucoup de pousser au fond pour essayer de voir si ça fait une passe par tout hasard. Oui. On va peut-être essayer de construire un peu plus sur cette deuxième game qui va venir dans la suite. Bon, 1-0 pour Golem. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu beaucoup d'engagement gagné par les Golem Kingdom quand même par rapport aux Anonymes. De grosses erreurs de défense chez les Anonymes, mais chez les Golem Kingdom également. Exactement. Un match serré. Je ne m'inquiète pas pour eux, ils vont bien réussir à revenir. Effectivement. On a vu de belles choses, on a vu de belles choses. Merci. Les joueurs sont prêts, la deuxième game va s'enchaîner. En attendant, on peut vous dire que maintenant on a le chat. Merci à l'organisation. Et donc la deuxième partie qui va se lancer. Si maintenant Golem Team Dom Ruegane, ça leur donnera une bonne avance. Exact. Dans cette série. Ah. Merci. Encore un engagement gagné par les Golems. Et c'est immédiatement repoussé par Caldera qui fait une balle très très belle au centre. Récupérée par personne. Tout le monde fake, c'est la nouvelle méta. Chuck Boris pour récupérer cette balle. Peut-être bien joué. Il gagne sur 55 ans face à Zeri. Vefyr, ce qui n'était pas gagné avec son manque de boost. Bonne utilisation du boost. Exactement. Très très bon boost management. Ah, Magix qui dribble Hableton. Téthar Furieux qui est au centre, prêt à récupérer la balle. C'est dégagé par Chuck Boris. Extrêmement autoritaire. On a vu Chuck Boris bien revenir en l'étant son boost. Et c'est un but par Téthar Furieux sur une balle ratée de Hableton. C'est dommage. C'est dommage. C'était bien ressorti au début. Très belle passe de Magix. Et Téthar Furieux là, exactement là où il doit être. Très bon placement de Golem Team Dom. C'est magnifique. Allez. 1-0 pour Golem Team Dom qui gagne l'avantage psychologique à Bleuton. Premier engagement gagné par l'équipe anonyme. Mais finalement ça ne capitalisera pas. Le 50-50. Caldera qui va tranquillement dégagé. Exactement. Zephyr. Hableton qui dégage encore cette balle. Mais c'est tout simplement rendu. On dégage mais finalement on rend la balle au bleu. Ce n'est pas très utile. Le but est vraiment pour bien dégager de passer en-dessus des défenseurs. Comme ça on a le temps de monter. Téthar Furieux qui est seul face à ce but. Mais ça ne débouchera sur rien. Sans boost. Aïe aïe aïe. Magix qui gagne 150-50. Qui essaye de centrer. Mais il a... Ah tous les joueurs... Ah pas mal. Téthar Furieux qui vient essayer de... Attention à ne pas laisser trop le goal vide. Oui exactement. Hableton qui vient bump. Mais Zephyr était là encore au bon moment. Téthar Furieux. Téthar Furieux. C'est cadré je crois. Double commit. Malheureusement beaucoup de boost gâchés. Ça a l'air d'être maîtrisé quand même par ces anonymes. Il y a eu un 3 contre 3. Surtout contre des équipes comme ça. Il ne faut pas laisser le 2 contre 1. Oh joli 50-50. Caldera qui centre. Mais il n'y a personne. Chuck Boris était un petit peu en retard. C'est dommage. En bon double saut. Bon management du boost. Ouais. Ok c'est dans le camp d'anonyme. Les équipes se regardent. Magic s'y tente un 50-50. C'est eu gagné. Chuck Boris qui n'arrive pas à dégager cette balle. Il l'a fait passer au dessus du backboard. Il s'en est bien tiré. Il s'en est très très bien tiré effectivement. Il n'y a personne à la réception pour les bleus ici. Zephyr qui rend un peu la balle à l'adversaire. C'est gagné par Caldera. Très bien capitalisé dessus. Mais Téthar Furieux. Beau dégagement. Très beau dégagement. Encore peut-être. Non. Ça ne débouchera pas sur un bus. Mais on continue. On met la pression du côté des golems. Effectivement. Chuck Boris. Chuck Boris dans une action un petit peu solo. Un pinch moins puissant qu'espéré. Caldera encore. Téthar Furieux qui vient dégager. C'est récupéré par la lutte de thon. Chuck Boris pour la récupération. Téthar Furieux gagne. 150-50. Très important. Magix encore. Centré à Caldera qui est solide sur ses appuis ici. Zephyr qui vient continuer de mettre la pression. Téthar Furieux encore. Non. C'est bien gagné. Bien défendu par Ableton. Caldera pourrait repartir en double peut-être. La contre-attaque. C'est défendu par Magix qui écarte cette balle du backboard. Attention à ces balles puissantes. Lorsqu'elles rebondissent sur le sol. Si on la prend directe après. Effectivement. Dommage. Encore une action qui n'a pas été capitalisée par l'équipe anonyme. Ce n'est pas les occasions qui manquent. On a failli avoir un beau dribble des Téthar Furieux. Effectivement. Magix qui vient autoritaire reprendre ce ballon. Et Ableton la rend à l'équipe des Golems. C'est dommage. Téthar Furieux. Personne à la réception malheureusement pour lui. Attention à ce centre. Chuck Boris qui défend bien. Effectivement. Très belle défense. Double commis de la part de l'équipe des Golems en attaque. C'est un petit peu dommage. Ça aurait pu les exposer à une contre-attaque violente. On essaie le tout pour le tout. Ah oui c'est ça. Téthar Furieux qui vient mettre ce second but. Tout simplement. Malgré ces double comming. On arrive à marquer. Avec cette pression. Une grande pression. C'est dommage. Chuck Boris qui était un peu trop avancé. Très bien capitalisé. Bravo à eux. Solide avance. Surtout sur une game un peu plus lente. C'est comme ça. Oui. Maintenant qu'on a posé les bases avec le 1-0 dans la série. On peut se permettre de plus rester sur la défense. Ou alors d'attaquer pour augmenter cet écart. On va voir comment réagit Golem. Pour l'instant ils sont en défense. Ableton qui était un petit peu trop avancé. Malheureusement Téthar Furieux qui maintient cette pression. C'est défendu par Caldera. Zephyr qui vient reprendre la balle. Caldera gagne 2 50-50. C'est très bien. Bravo à lui. Chuck Boris qui perd son 50-50 face à Magix. C'est défendu par Ableton. Et c'est juste rendu à l'équipe des Golems qui continue à mettre une pression. Zephyr qui n'arrive pas à cadrer. Magix. Les rebours peuvent être trompeurs. Il faut faire attention à ces derniers. Caldera qui n'a pas réussi à gagner. Dommage. Mais qui reprend vite. Oui. Caldera le flipper is est. Non il n'a pas réussi à l'obtenir. Ableton. Ableton une fois. C'est défendu par Téthar Furieux. Une bonne défense depuis le mur. Effectivement. Caldera qui réussit à dribbler. C'est pour Chuck Norris. Chuck Boris plutôt. Zephyr qui va écarter le danger. C'est dommage ça. Ça va le permettre de relancer. Chuck Boris. Pas vraiment de gagnant dans ce 50-50. Mais c'est récupéré par Caldera qui met une belle touch. Malheureusement Téthar Furieux. Il a pour défendre le but de Chuck Boris qui était là au bon endroit. Qui a capitalisé sur une erreur de placement des bleus. Il n'y avait plus de défenseur à ce moment-là. Car Zephyr avait... C'était tout simplement raté. Il y avait Magix. Il y avait Magix. Magix. Bon placement. Mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Oui. Peut-être une erreur. Ça fait du bien pour les anonymes. Bien au moral de mettre ce but. Alors ça va peut-être pas... Ça va relancer un peu le match. Alors peut-être pas ce match-là. Mais en tout cas la série. Chuck Boris qui va peut-être essayer de foncer vers le but adverse. C'est ce qui est en train d'être fait. Ableton qui est très très bien placé. Ah c'est dommage. 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 Ableton qui ne capitalisera pas là-dessus. En tout cas ça montre qu'ils sont en train de remonter. Je pense que... Voilà on voit les joueurs. Ils peuvent espérer gagner la troisième game. Pour remonter dans cette série. On voit que les anonymes n'ont pas manqué d'occasion. C'est-à-dire qu'il y avait un petit manque de capitalisation. Mais en termes d'occasion ils étaient là. Il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a eu beaucoup d'avancées. Vous êtes un peu plus gérés sur la défense. Des fois un peu trop avancés. Comme je disais au début. Ils sont assez sur l'attaque. Sur mettre les balles devant. Mais il ne faut pas oublier non plus la défense. Sur cette équipe de Tétards furieux. Qui est assez en forme aujourd'hui. Oui effectivement. Agix qui vient mettre un beau air dribble. Qui continue à gagner ses 50-50. Il continue. Il met la grosse pression. Il a fait tout le terrain. C'est stoppé par Chuck Boris. Tétards furieux pour le centre. Ça ne viendra toucher que Caldera qui défend son but. Bon dégagement sur le côté. Effectivement. Ableton qui vient dégager encore. Ableton. Il a Caldera qui est avec lui. Ils sont en 3 en attaque. Voilà ce qu'on parlait tout à l'heure. Exactement. Il faut faire attention. Tétards furieux qui vient avancer. Il dribble Ableton. Il met un superbe centre. C'est défendu par Caldera. Et même presque pour une contre-attaque. On a failli avoir un petit own goal. Oui. Un premier goal dans la première minute. Ça aurait fait du bien. Oui. Ableton qui se perd un petit peu dans ses mécaniques. Attention à être là. Ou à la retombée. Chuck Boris qui dribble bien. Qui met en danger ce but bleu. Chuck Boris encore. C'est Caldera qui vient récupérer. Dribbler Tétards furieux. Il va les mettre dans le ventre. Chuck Boris pour la récupération. C'est défendu par Magix. Caldera pour la rotation. On est un peu plus sur la défensive maintenant. Du côté des anonymes. Effectivement. Mais là le but était quasiment vide. Ah. Le bump qui n'amène à rien. C'est dommage. Un bump non prématuré apparemment. Chuck Boris. Ce sera gagné par Tétards furieux. Magix qui va tirer. Non. Caldera qui n'arrive pas à faire cet arrêt. Cette technique de pinch avec le sol. Si je ne me trompe pas. On va revoir ça tout de suite. Oui. Presque. Presque ça. Presque ça. En tout cas c'était très bien cadré. Caldera était juste limite. Il ne l'a pas eu. La vitesse peut-être qu'il l'a surpris. Oui. Ableton pour cet engagement. C'est récupéré par Chuck Norris. Peut-être quelque chose de prévu. Chuck Norris. Non ça n'ira nulle part. Caldera qui refait un centre. Pour Ableton peut-être. Non il n'arrive pas à la récupérer. Néanmoins il continue cette attaque. Caldera qui va essayer face à Magix. Non Magix est en l'air très autoritaire. Récupéré par Chuck Boris. Qui la met immédiatement dans le camp bleu. C'est dangereux cette balle. Effectivement mais bien défendu. On voit une tentative de jeu en passe chez les Anonymes. Qui garde ce ballon pour l'instant. Depuis le but des Golems. Magix va essayer de faire une passe. Mais il n'y a personne qui est là. Attention à ces erreurs qui peuvent coûter cher. Effectivement Chuck Boris qui relève cette balle. Personne à la réception. Exact. Mal communiqué sûrement. Exactement. C'est une balle dangereuse. Ce ne sera pas capitalisé par Chuck Boris. C'est dommage. Et maintenant le but orange est libre. Non c'est bon Ableton est bien revenu. Bien revenu. Et c'est dommage cette balle. Un peu surpris peut-être. De l'erreur défensive. Effectivement on voit beaucoup de double commit des deux côtés de chaque équipe. Peut-être un manque de communication là pour les équipes en défense. Ableton qui va essayer de revenir. Non. Caldera pour cette balle. Malheureusement il ne fait que redonner la balle à l'adversaire. Non Chuck Boris la reprend. On voit un peu d'hésitation là du côté de la défense des bleus. Peut-être une communication afin de savoir qui va prendre la note. Aïe aïe aïe. Personne n'arrive à marquer le but là. Il vole un peu la balle. Petit problème de communication encore. On en parlait. Il faut régler ça assez rapidement pour pas... Pour pas avoir plus d'erreurs et encaisser des buts dommage. Et pas redescendre dans cette série vu qu'ils sont assez bien lancés maintenant. Effectivement. Allez Chuck Boris pour cette balle sur le backboard. Ce sera récupéré par Caldera qui n'aura pas réussi à... Très très bonne défense. Zephyr qui va dégager ce ballon. Ce sera peut-être récupéré par Chuck Boris. Non il s'est fait avoir. Ableton qui vient remettre ses back dans le camp bleu. Qui centre. Mais il n'y a que Tétar Furio à la réception. Il manque un joueur au centre assez souvent dans l'équipe des Anonymes. Oh belle frappe de Magix. Arrêt de Chuck Boris non prévu. Mais là. Très profitable. Exactement. Chuck Boris pour un centre. C'est dégagé par Magix. Très autoritaire. On voit Ableton dans le fond. Mais Tétar Furio sera peut-être avant lui. Non c'est bon. C'est bon. C'est gagné par Ableton. Sans boost. Il a essayé. Ouais. Caldera qui vient cadrer cette balle. Quel arrêt de Zephyr. Incroyable l'arrêt de Zephyr. Effectivement. Caldera qui vient retenter. Zephyr encore. Il est à fond là. Il est à fond. Ableton qui me semble avait cadré cette balle. Mais ça n'ira nulle part. La défense est très très solide du côté bleu. Et on voit d'où le 1-0 peut-être. Effectivement. C'est pour ça qu'ils défendent un peu plus. Alors que les Anonymes doivent vraiment essayer de mettre ce goal. Il reste 40 secondes. 40 secondes. Tout peut être fait encore. Ableton qui essaye de pousser cette balle. C'est récupéré par Magix. Qui la remet au centre. C'est pour Tétar Furio. Bon jeu en passe. Ce ne sera pas cadré. Et Chuck Boris profite de la vitesse. Dommage. Le pinch a été tenté. Mais ça a été défendu par Magix. Récupéré par Ableton. Attention. On ne va pas faire d'erreur. Le dégagement. Ah le double commit. Double commit. On en a vu beaucoup. Peut être la pression de vouloir marquer. Et de ne pas faire d'erreur. C'est récupéré solidement par Magix. Qui va mettre cette balle au centre. C'est récupéré par personne. Pour Zephyr peut-être. Ce n'est pas cadré malheureusement. On rappelle que si la balle ne touche pas le sol. Le jeu ne s'arrête pas. C'est pour ça que le timer est arrêté. Et voilà. La balle a touché le sol. 3-0. Troisième victoire. Troisième victoire. Plus qu'une. Plus qu'une. Les anonymes sous pression. Malgré des matchs assez serrés. Pas vraiment one-sided. On voit les scores soit étaient serrés. Soit très faibles. Là on voit 1-0. Et oui. Peut être un peu de chance. Dans le fait qu'il y a peut être un peu plus d'erreur défensive. Du côté de l'équipe de Caldera. Effectivement. Allez c'est reparti. C'est la dernière chance. Game 4. Peut être le reverse sweep. Caldera qui va faire la basse à Ableton. Qui va dégager cette balle. Et donc là ça doit être la full remontada. Effectivement. 4 victoires d'affilée. Ça ne va pas être facile mais possible. Exactement. Les anonymes ne peuvent plus que gagner s'ils veulent rester dans ce tournoi. Et donc on rappelle que c'est le combat pour la première place de ce tournoi. Pas mal de pression sur les joueurs. Caldera qui défend solidement cette balle. Ableton qui vient. Ah il n'a pas réussi à dégager. Chuck Boris est là pour lui. Mais il a dû gagner son 50-50 face à Zephyr. Ça fait beaucoup de boost gâché pour l'équipe orange. Ableton. Qui n'a pas réussi à gagner son 150-50 face à Tétar Furieux. Magix qui est là. Mais c'est Caldera qui va accélérer cette balle. Attention à bien défendre. Effectivement. Chuck Boris à la résection. Non ! Ce n'est pas cadré. Quel dommage. Une belle action pour les anonymes ici. Il ne faudrait pas sans vouloir pour cette action. Effectivement. Continuer à rester concentré dans cette game. Ableton qui va essayer de récupérer cette balle. C'est une passe pour Caldera. Petit problème de communication. Caldera qui était sur sa rotation. Bon jeu offensif. Effectivement. Tétar Furieux. Ah ! Explosion. Il aura donné sa vie pour cette balle. Ableton qui vient centrer cette balle. C'est bien joué. Il arrive à avoir Zephyr. Malheureusement. Problème encore de communication chez les anonymes. Personne n'était là à la réception. Alors que c'était un très bon centre. Un bon bump. Les voitures orange peuvent être trompeuses. Mais c'est bien. Golden Kingdom. Caldera qui monte en l'air. Air Dribble. La Double Tab. Non c'est défendu par Magix. Sécurisé. On ne peut pas prendre de risques à ces niveaux-là. Est-ce qu'il faut essayer du freestyle à ce moment-là de la compétition ? Ça peut être bénéfique. Ça peut avoir son impact psychologique si ça réussit et qu'on marque. Effectivement. Non seulement il prend l'ascendant mais en plus il démontre qu'ils sont à la hauteur. On a vu le joli fake dans le premier match de cette série. Effectivement. Caldera. Défense. C'est très solide Magix. On le voit très souvent là sur ses backboards, sur ses balles en l'air qui peuvent être dangereuses. Il joue vraiment sur la défense et arrive à mettre des goals. Et ça fonctionne. Magix qui vient pousser cette balle. Vraiment il la pousse au bout du boost en boost. Ah il a récupéré le boost. Ça fait moins de boost pour l'équipe orange. On voit la Caldera qui n'a plus de boost. Tout simplement. Il va quand même essayer. Non Ableton peut-être pour le tir. Et c'est le but ! Les anonymes qui viennent marquer ce score, première fois qu'ils mènent dans cette rencontre, ça va faire du bien. Première fois qu'ils marquent effectivement en plus le premier goal. Non première fois qu'ils mènent, ils avaient déjà marqué des buts en première game. Mais premier but dans ce match. Caldera qui va gagner l'engagement, Chuck Boris immédiatement là, très au fanfaillis. Ça donne peut-être dans l'espoir. Effectivement on les voit très très offensifs les anonymes. Ils ne manquent pas d'action pour capitaliser. Ableton, un angle difficile. Non dommage, ce sera gagné par Tétard Furieux. C'était très difficile comme action. Exact. On voit qu'on essaye un peu. Peut-être être un peu plus sur la défensive pour conserver sur 1-0. Visiblement là ils y vont. Dommage, ça tape sur le backboard. C'est une action qui ne manquait pas d'inspiration. Magix qui pourra peut-être continuer. Zephyr qui perd sur 50-50 face à Caldera. Attention, bon comme match de l'équipe. des golems. Magix qui se fait battre. Chuck Boris qui vient cadrer. Oh là là ! Bel arrêt qui était normalement assuré par son écoéquipier. Exactement. Petit problème de communication. Mais bon, ça n'a pas été puni par l'équipe des anonymes. Qui continue de pousser. Qui sont encore dans le camp bleu. Sonorz a au moins fait vibrer pour cette égalisation. Effectivement. Ableton qui centre. C'est récupéré par Magix. Il n'y a personne à la réception de cette balle. Tout le monde change de camp. On ne devrait pas avoir de problème à dégager. Voilà qui est fait. Tétard furieux contre Chuck Boris. Chuck Boris qui temporise cette balle. Magix qui vient la centrer. Très bien repris par Zephyr. C'est dommage. Chuck Boris c'est ça qui vient. Bon retour de Chuck Boris. Oui. Et attention à cette balle. Oh ! Joli retour de Caldera. Exactement. Qui n'a pas fait confiance à son préféré pied à bleu ton. Joli backflip. Oui. Caldera qui vient récupérer cette balle. 3 secondes, 2 secondes. Première game gagnée par les anonymes. Félicitations à eux. Ça relance un peu la série. Ça relance complètement la série. Ils ont au moins sauvé l'honneur. S'ils ne vont pas aller plus loin. Mais on espèce pour eux. Qu'ils pourront remonter. En tout cas ils ont démontré qu'ils sont à la hauteur. Beaucoup d'occasions. Là ils ont réussi même à capitaliser. Exactement. Ça fait du bien à voir quand même. Et oui. On nous a annoncé un bon match. On avait de l'égalité dans le jeu. Mais toujours une victoire peut-être. Un peu plus par chance. Meilleure organisation. Du côté des golems. La série est relancée. Le temps peut-être que les anonymes mettent tout en place. Effectivement. Peut-être qu'ils ont amélioré la communication. Changé 2-3 calls. Changé aussi la disposition de l'équipe. On voit Chuck Boris très incisif dans chacune des actions. Caldera qui vient essayer de centrer. C'est pour Chuck Boris. Ce n'est pas cadré malheureusement. Magix qui vient sécuriser quand même ce dégagement. Chuck Boris. Pour quelqu'un au centre. Oui, Ableton était là. Il a été battu par les défenseurs. Encore un double coming. De la part de golems. Effectivement. Chuck Boris pour un centre. Non, c'est récupéré par Magix. Téthar Furieux qui va essayer de pinch contre Magix. Je ne sais pas si c'était prévu. Mais en tout cas, c'était joli. Je pense que oui. Caldera qui vient dégager. C'est très dangereux là pour l'équipe des golems. Ok, c'est arrêté par Zephyr. Caldera, peut-être pour Chuck Boris. C'est le but. Très bonne lecture de jeu. Incroyable le jeu de passe. C'était vraiment très bien joué de la part de Caldera. Ce beau rebond. Magnifique. Qui a fait douter Magix. Qui a pris sa chance en prenant à côté du goal. Effectivement. Très beau but. Des anonymes. Un beau cadrage. On voit que la situation d'être deux au mur est à leur avantage. En tout cas. Ils n'ont pas perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Il faut tout donner. Effectivement. Ou peut-être un manque chez Golem. Du mal à gagner. Là, on voit encore un double commit. Magix qui vient quand même récupérer cette balle. Ok, c'est Zephyr qui va s'en récupérer. Il va être un peu déstabilisé par la dernière victoire des anonymes. Effectivement. Caldera qui va essayer d'attaquer. Non, ça ne va nulle part. C'était complètement désaxé. Ableton qui est là pour centrer. Récupéré par Zephyr. Et on voit beaucoup là. Ils sont les trois centrés au même endroit. Mais ils arrivent quand même à défendre. Ableton qui vient dégager cette balle. L'étard furieux. Chuck Boris qui va recadrer cette balle. Non, c'est récupéré par Zephyr. Caldera. Oh, la démoliche. La démoliche. Oh, non, ce ne sera pas cadré. Dommage pour Ableton. Et on peut profiter d'être trois contre deux. La belle passe. Magnifique. Magnifique jeu de passe. Magnifique jeu de passe. Comme tu dis. Oh là, incroyable. Caldera qui fait cette passe encore à Chuck Boris. Qui vient marquer. C'est très bien cadré. La vitesse est là. On voit 110 km à l'heure. C'était excellent. On voit le premier goal sur aussi un jeu de passe. Oui. Meilleure communication peut-être. Effectivement. Magix qui vient essayer de couper court aux ardeurs des anonymes. Mais ça ne fonctionne pas. Défendu par Ableton. Tétard furieux qui rate la balle. Malheureusement. Ok. Il est sorti le pitch en fait. C'était un fake. Et on voit beaucoup moins d'erreurs sur ces balles. Ah bah. Ah. On en parlait. Magix se sera défendu par Caldera. Mais la balle est encore dangereuse. Il a Tétard furieux à la réception. Ableton peut-être. Allez. Triple commit sur cette balle. On voit un petit peu de panique là. Avec Chuck Boris à la réception au cas où. Et voilà. On va partir sur un dribble. Oh. Joli dribble. Joli lob. Est-ce que ça va me dire ? Oh non. Dommage. Caldera qui vient. Caldera qui la sort. Il me semble qu'elle était dedans. Je crois aussi. Je crois aussi. C'est dommage. En last goal. Mais heureusement. Il gagne 2-0. Maintenant il ne faudra pas regretter cette occasion. Cette action. Et puis il reste du temps. On arrive seulement à la moitié du match. Caldera qui vient récupérer cette balle. Jack Boris encore. C'est récupéré par Zephyr. Qui vient annihiler le dos. Oh. L'angle magnifique qui a été trouvé par Caldera sur cette balle. Incroyable. On entend par derrière notre écran la communication entre les joueurs. Ouais. On entend que ça communique un peu plus qu'au début peut-être. Effectivement. Très très belle balle. Un angle pas facile. Beaucoup de joueurs auraient raté. C'est une bonne lecture de jeu. C'est de l'entraînement. C'est du jeu. Il ne faut pas se louper sur ces balles surtout. Effectivement. Un engagement largement gagné par l'équipe des golems. C'est récupéré par Magix mais ça n'ira nulle part. Zephyr qui gagne son 50-50. Ah. On voit que là il n'y a pas eu de double commit. Ableton s'est directement arrêté. C'est très bien. Caldera qui vient... Qui se fait pousser. Magix. Et Magix pour la latte. Dommage. Ça ne passera pas. Zephyr qui est là. Non. Caldera qui récupère cette balle. C'est un petit peu brouillon. Il n'y a pas de boost chez les deux équipes. Caldera qui revient vite après avoir fait 150-50. Effectivement. Bon centre. Qui n'aboutira pas. C'est Zephyr qui est vraiment très solide sur sa défense. C'est un furieux. Ils sont en double commit. D'accord. La démolie. Je pense que finalement... Beau pinch de Chook Boris. Très très joli. Zephyr sans boost apparemment. Peut-être Caldera. Caldera pour le but encore une fois. Ce jeu en passe. Ce jeu en passe beaucoup du côté droit. Les trois goals du côté droit. Effectivement. C'est bien vu. Ce quatrième goal qui vient un peu clouer cette victoire. Ah oui. Ça va être dur de remonter pour les Golem Kingdom. Rien n'est fini. Mais ça va être compliqué. Dure mais pas impossible. On voit que les anonymes se créent vraiment ces situations où ils peuvent jouer en passe. On voit que c'est un jeu très rapide. Tout peut basculer. T'es un furieux qui va finir. Seule face au buste. Bleu temps qui ne reviendra pas. La petite pression avec le retour de Hableton. On voit que là il y a eu un gros problème. Ils ont encore tenté ce jeu en passe. Mais malheureusement ils ont tout commit sur cette action. Et il n'y avait plus personne en défense. Il manquait un défenseur. Il manquait le défenseur. Effectivement quand on tente ce genre de choses. Le joueur sur le mur est vite pénalisé. Car il se retrouve en l'air. Exact. Et le joueur au centre doit tout faire. Doit tirer donc n'est plus en défense. Et s'il loupe il faut absolument un troisième joueur derrière. Exactement. Hableton qui se jette sur cette balle. Chuck Boris qui vient dégager Tieta Furieux plus tôt que la balle. C'est plus efficace. Ça peut être une technique. Ça peut être une technique. Le 50-50 qui part en pinch. Tieta Furieux qui n'arrive pas à avoir cette balle et qui backflip. C'est dommage. Hableton sur cette balle. Magic. On arrive bien à gérer ses balles. On voit un peu plus de confiance dans l'équipe orange. Exactement. C'est un peu brouillon ce qu'on voit depuis quelques secondes. Chuck Boris qui vient essayer de mettre fin à tout ça. Hableton qui n'arrive pas à ni cadrer ni centrer. C'est dommage. On voit l'équipe des golems. Les trois en défense. Oui. Oh c'est dommage. Ça a pas effacé ça. Belle arrêt de Tieta Furieux. Oui. Très belle arrêt. Dans le coin. Le capitaine qui vient faire cet arrêt salvateur. Qui aurait cloué définitivement le match. Même si on est bien avancé maintenant. Grosse avance. Du côté des anonymes sur les 20 secondes restantes. Peut-être un dernier but. Non. On est de retour dans leur camp. Petit jeu défensif peut-être. Une passe à 10. Pour temporiser tant ça. Non. Hableton veut essayer. Tieta Furieux qui bat. Est-ce qu'ils vont plutôt rabaisser cette balle pour arrêter le jeu ? Ou essayer de marquer. Ça partira sur un arrêt apparemment. En tout cas la balle est en l'air. Caldera qui la joue. Hableton qui la rabaisse. La Lugarn. Le Fir peut-être. Non ça ne passe pas. Manque un peu de boost ou précipitation. Effectivement. 3-2. 3-2. Remonté des anonymes. Qui semblent s'être enfin échauffés. Eh oui. Peut-être qu'ils ont trouvé la bonne configuration. Et que ça va leur permettre d'aller au bout. Effectivement. On a vu d'un très très beau jeu. en passe. C'était vraiment des belles actions à voir. Magnifique match pour cette remontada. Effectivement. Effectivement. On a des gens qui s'amusent derrière avec le casque vert. C'est vrai que ça fait toujours drôle de voir ça de l'extérieur. Allez. Game 6. Rien n'est fini. On a vu les anonymes très offensifs et très performants sur leur jeu en passe. Bon allez. Et c'est récupéré par Magix qui cadre directement Caldera le double commit. Et donc là il faut absolument une victoire des anonymes pour être sur ces derniers games. Effectivement. Et les golems qui peuvent toujours gagner cette finale. Ils n'ont qu'une game à gagner. On voit de gros problèmes de communication là. Les trois joueurs qui sont partis avec ce ballon. S'ils ne sont pas punis. Téter furieux pour cette balle. C'est récupéré par Caldera. Magix est là. Et attention. Aïe. Attention à ne pas faire d'erreur de communication. Encore. Zephyr. Pour Caldera. C'est rendu à l'équipe bleue. Mais ça a l'air de les avoir dépassés. Chuck Boris qui va immédiatement s'élever en l'air. Téter furieux pour cette balle. Ableton qui va rapidement la sécuriser. Il défend sur le côté. Mais ça va directement sur Téter furieux qui a loupé son centre. Dommage. Zephyr pour le centre. Non il n'y aura personne à réception. Téter furieux qui fait un demi-tour très rapide. C'est dégagé par Caldera. On peut emmêler les pinceaux sur cette balle. On voit de gros problèmes de communication là encore chez les anonymes. Qui vont à trois sur le même ballon. C'est un peu dommage. Attention Ableton. Attention cette balle très compliquée. C'est sécurisé par Ableton. Malheureusement tout le monde chez l'équipe bleue y est allé. Et voilà la punition. La punition. La punition. La sentence qui tombe directement après. Les trois joueurs qui se sont jetés sur cette balle. Et oui cette envie quand on voit cette balle c'est très tentant d'aller dessus. Ah oui tout le monde qui a joué à Rocket League le sait. Et oui. Tant que la balle ne rentre pas entièrement dedans au millimètre. Il n'y a pas de goal. Effectivement Ableton qui l'avait bien compris et qui l'a déréagé comme il le fallait. Et ça peut peut-être continuer. Et on voit avec ce goal Julie dans le chat. Un commentaire de Ryan qui dit incroyable là je retrouve l'équipe qui nous a battus. Effectivement. Elle commence à remonter. C'est vrai qu'elle est quand même arrivée jusqu'à cette finale. Et là elle nous prouve qu'elle a bien sa place ici. Effectivement. Chuck Boris pour un centre. Ça ne trouvera que Magic ce qui va dégâcher cette balle et écarter le danger. Ableton qui était là à la réception. Zephyr qui va stopper l'attaque. Allez Chuck Boris peut-être pour relancer. Non. Il s'est défendu par l'équipe bleue. Les joueurs se regardent. Le Caldera n'est pas vraiment gagné par l'une des deux équipes. Ableton qui sera là. Cet aérien qu'on a vu très dangereux ses passes au centre. Effectivement. Plus un dégagement. Caldera. Chuck Boris pour l'arrêt magnifique. Téâtre Furieux. Ableton qui a très bien défendu contre Téâtre Furieux qui est arrivé à pleine balle. La passe pour Caldera. Non Chuck Boris la joue en solo. Leur troisième joueur qui pour l'instant fait le job. Effectivement. Qui est arrivé à la dernière minute pour les sauver. Chuck Boris c'est solidement dégagé. Il n'y a personne pour l'équipe bleue pour récupérer cette balle. Magix peut-être. Allez on voit Zephyr et Magix qui sont bien positionnés. Caldera qui dégage. Allez encore 155, 155 a gagné. Non. L'équipe bleue qui continue leur attaque. Et on voit qu'on essaye de garder du boost chez Zephyr un minimum pour ne pas se faire surprendre. Effectivement. Téâtre Furieux pour ce centre. Non Magix était trop avancé pour récupérer cette balle et la cadrer. Chuck Boris qui va peut-être essayer. Qui vient démolir Téâtre Furieux. Mais malheureusement c'est quand même Téâtre Furieux qui a tapé la balle en premier. Il a donc gagné le 50-50. Caldera. C'est toujours la question. Est-ce qu'on attend que la balle tombe pour bien dégager ou est-ce qu'on saute pour tenter un 50-50 ? Caldera qui vient centrer cette balle, récupérer le double commit. Et oui. Qui ne va pas. Un peu de chance sur cette balle. Est-ce que ça pourra aboutir ? Caldera était là. Zephyr essaye de prolonger. Magix se prolonge pour le coup. Chuck Boris qui se fait basse. Caldera. Téâtre Furieux. La balle est passée lentement devant ce but mais personne n'était là pour la pousser au fond des filets. Magix impuissant sur cette balle. Attention c'est Téâtre Furieux qui vient clouer cette balle au fond des filets. Très bonne vision de jeu. Téâtre Furieux qui venait derrière, qui a bien anticipé le tir de Chuck Boris. Un dégagement, deux défenseurs mais le cadrage y est donc la vitesse du cadrage et c'est au fond. Un part-tout balle au centre. La game est encore possible pour les deux équipes. Ableton qui part en l'air tout de suite. Il prolonge simplement cette balle. Magix qui la récupère. Caldera pour centrer. Chuck Boris à la réception. Vraiment on voit des anomies très incisifs sur chaque ballon. Malheureusement maintenant voilà on a un joueur en attaque alors que la balle revient tout va bien. Chuck Boris qui a tenté un flip reset un petit peu osé je trouve. Ou était-ce la fin de son mouvement ? On ne le saura jamais. Ableton pour cette balle en l'air. Dommage ce n'est pas cadré. Un peu de manque de boost. On a mal prévu cette balle en l'air. Effectivement. Le double saut sans boost ça a au moins mis la pression. Chuck Boris non t'es un furieux qui vient rater cette balle et donner un avantage aux anonymes. Et la question est est-ce qu'il a pris le fake ou était-ce une erreur défensive ? Dans tous les cas. Chuck Boris a touché la balle. Chuck Boris a accéléré la balle. Effectivement on voit bien une passe décisive de Caldera. Encore ce jeu de passe qui fonctionne. Chuck Boris qui a accéléré cette balle ça a complètement surpris Tétard Furieux. Et oui quand on défend assez droit dans le goal on peut être vite surpris par des petites déviations. Effectivement. C'est ce qui a été fait et très bien réalisé. Les anonymes qui sont encore dans un très bon rythme de jeu. Magix qui vient essayer de couper cela. Non c'est récupéré par Zephyr au milieu. Non même pas. Ok Caldera qui vient remettre cette balle au centre. Chuck Boris pour Caldera. Le jeu en passe. Non ce n'est pas passé cette fois. Caldera. On a le 2 à 1 avant la fin. C'aurait pu être le but de la victoire. Ça aurait pu être le but décisif. Effectivement. Et là est-ce qu'on va jouer plutôt sur la défensive ou mettre la pression du côté des anonymes ? Pour l'instant les anonymes n'ont fait que attaquer. On voit une équipe très agressive. Je ne pense pas que défense est dans leur vocabulaire. Caldera pour cette balle. Très bel arrêt par Zephyr. Attention en 10 dernières secondes à bien garder cette balle en avant pour les anonymes. Allez encore une fois peut-être. On a dernière action. Tétard Furieux qui va essayer de dégager cette balle. Non il fake Caldera. Attention. La balle est au sol. Et cette balle l'empée. Trois partout. Trois partout. Est-ce que ce ne serait pas le scénario d'un rêve finalement ? Un match incroyable. Le scénario le mieux pour le sport. Effectivement. Et pour cette finale. Trois partout. Les anonymes qui ont gagné les trois dernières games. Est-ce que ce sera un reverse sweep ? Ou finalement les golems n'ont fait que jouer le spectacle ? Est-ce que ce sera la plus grosse remontada de l'histoire de ce tournoi ? Ou est-ce que ce sera le match décisif de la part des bleus ? C'est incroyable. On ne pouvait pas rêver d'un meilleur scénario. Allez. Le dernier match qui s'enchaîne directement. Pas de pause. Pas d'interruption pour les joueurs. Pas de répit. Allez. Game set. Cinq minutes. Chuck Boris. Pour cette entrée en jeu. C'est récupéré par Magix. Ableton. Non. Ce sera laissé pour Chuck Boris qui va essayer de lentement dégager. Tétard Furieux qui vient récupérer cette balle. C'est gagné par Tétard Furieux. Ce 50-50 contre Ableton. Chuck Boris qui va essayer de dégager. Non. Ah. La règle numéro 1 qui n'a pas été appliquée. Dommage. Dommage. C'est un match décisif. Beaucoup de pression dans les deux équipes. Effectivement. Allez Ableton qui va récupérer sa balle. Non. Il se fait surprendre par Zephyr qui a manqué cet angle. Et ce genre d'action va peut-être définir le dénouement du match. Effectivement. Attention à ne pas trop en concéder à l'équipe. Alors pour l'instant l'équipe bleue qui est en attaque depuis le début de ce match. Caldera peut-être pour la passe. Magix qui est solide. Ableton qui centre. Il ne trouvera que l'équipe bleue. C'est dommage. Il ne va pas essayer de marquer contre son camp. Chuck Boris qui n'a pas encore beaucoup touché la balle. Il a essayé. Ableton qui est très incisif depuis le début de cette partie. Caldera qui vient sécuriser. On a sécurisé l'arrêt avec Chuck Boris derrière. Exactement. Qui a utilisé très peu de boost. Un petit moque de communication. Mais c'est dégagé dans tous les cas. Tétard furieux qui part en l'air. Le reset peut-être. Non. Il n'arrive pas. Dégagé par Caldera. Magix qui est là à la réception. Qui gagne le 50-50. Qui vient prolonger l'attaque. Bon dégagement de Chuck Boris. Tétard furieux. Caldera qui manque ses balles. Caldera deux fois depuis le début de ce match. Qui loupe ses aériennes. Attention à pas vite se reconcentrer dans le match. Effectivement Chuck Boris. Tétard furieux pour la réception peut-être. Il ne fait que prolonger l'attaque. Allez le centre. Il va peut-être battre Caldera. Le bump souhaité mais non réalisé. Ableton qui vient prolonger. C'est pas un gros manque de communication. Lâche de la part des anonymes. Le flic qui ne passera pas. On a essayé le flip. Oh là là. Balle très dangereuse pour l'équipe orange. On voit les bleus très incisifs. Qui attaquent. Qui poussent vraiment au maximum cette équipe des anonymes. Mais qui ne cède pas. Qui tient le coup. Effectivement. On voit là que c'est très tendu. Et voilà. Attention. Très beau scénario. On va pas regretter cette balle loupée. Allez Magix peut-être pour le centre. Très bon compte. Y'a-t-il quelqu'un ? Il n'y a personne. C'est dommage. Manque de communication encore chez les bleus. Ça n'aboutira pas. Mais l'occasion était belle. On a privilégié la défense. Attention. Ableton qui vient sécuriser cette balle. Il a juste pris son temps. Exactement. On n'a pas vu beaucoup d'attaques des anonymes. Attention on a passe. Oh le joueur passe. Qui fonctionne très bien. C'est dommage. C'était très très proche du but. Manque de puissance. Mais bon cadrage. Bonne passe. Peu d'action mais finalement ils arrivent quand même à faire de très belles choses sur ces actions. Avec cette action on voit vraiment l'évolution de l'équipe de Caldera au fil de la série. C'est repoussé par Magix tranquillement. Chuck Boris qui vient gagner le 50-50 très très joliment. Caldera qui vient mettre cette balle juste sur le côté gauche. On a passé la milieu du match. Effectivement. Magix pour cette balle. Ce n'est pas cadré malheureusement. C'est dégagé par Caldera. Caldera qui va peut-être essayer de pousser ce ballon. En effet, c'est un furieux à la réception. Il loupé son dégagement. Chuck Boris qui vient taper la barre. Il n'y a plus de défenseur. Il n'y a plus de défenseur. Et Zephyr. Zephyr qui vient marquer le but. Incroyable. Colum Kingdom qui redomine. Depuis 3 games ça n'était pas arrivé. Très bon dégagement. Le dernier défenseur. On voit Zephyr le saut de la désespoir à la fin. Encore une fois c'est Double Commit qui vient clouer cette équipe des Anonymes. On a essayé. On a vu un centre loupé. Un centre qui arrive au centre. Et après tout simplement... Oh Caldera pour le tir ! Ça ne passera pas. Dommage. Colum Kingdom était juste plus rapide sur cette balle. Exactement. Ça ne pardonne pas. Ableton qui lève cette balle en l'air pour le Jean-Pas. Non le moque de communication. C'est récupéré par Chuck Boris pour éviter une catastrophe. Il n'y a plus de défenseur à part Ableton qui a très peu de boost on l'a vu. On a le temps de revenir avec cette R&N. Attention la redirecte. Dommage. Il manque du boost. Il manque du boost ouais. Mais on essaye de jouer les choses. On a du beau jeu en tout cas. Ça fait plaisir. Oh Caldera qui a prolongé cette balle. Et ce sera défendu par Téter Furieux. Ça aurait relancé à une minute de la fin. Exact. Une minute de la fin. Les Anonymes qui n'ont qu'une minute pour égaliser. Peut-être une égalisation et des prolongations. Si c'est le cas. Les prolongations vont... C'est un... Un but en or. Exactement. Première équipe qui marque. Qui remportera la victoire. Téter Furieux. Le manque de communication. Caldera. C'est défendu par Magic. Oh là là. Une action très très dangereuse. Mais on voit qu'ils mettent la pression. Attention. Choc Boris encore peut-être. Caldera. On voit que toute l'équipe est en attaque. Bouton est très avancé. Attention. Ce centre qui est très dangereux. Est-ce qu'il y a quelqu'un à réception ? Ce Boris. C'est défendu par l'équipe des Golebs Kingdom. On a passé la barre des 30 dernières secondes. Choc Boris pour cette balle. Il faut mettre la pression. Ils ne font que ça. Le centre. C'est Tar Furieux. C'est Tar Furieux. Qui était là au bon moment. Aïe aïe aïe. L'équipe des Anomis qui est obligée de reculer. Prendre un peu de boost. Peut-être avancer. On va tenter l'aérienne pour mettre devant. Et non. C'est loupé. Choc Boris. Choc Boris. Attention à ses erreurs. Zephyr qui vient remettre cette balle dans le corps en range. Il faut garder la balle en l'air dans cette occasion. Alors. Choc Boris qui vient flip pour garder la balle en l'air. C'est redescendu. Magic. Il gagne. Qui remporte cette finale. Incroyable. Quel scénario. Quel scénario. Incroyable. Une bonne remontada. Une remontada incroyable des Anonymes. Et qui n'ont pas réussi à attaquer sur cette première moitié de match. Exactement. On a vu de la peine à se mettre en place. Peut-être que ça aurait dû arriver un peu plus vite. Mais ça nous a donné une belle rencontre. Et une très belle finale. Incroyable rencontre. Ça nous aura fait vibrer. Ça nous aura fait vibrer. Un peu transpirer. On n'y croyait presque plus avec le 3-0. Effectivement. Mais ils ont été présents. Incroyable match. On a vu de belles actions. Un jeu en passe des Anonymes. Magnifique. Mais booste aux locaux. Comme on dit dans le milieu. Dans leurs deux derniers matchs. Incroyable. Incroyable. C'était très très propre. Et oui. Et la première équipe qui repart donc avec le premier cash prize. Exactement. Et les deuxièmes qui n'auront pas démérité leur deuxième place. Effectivement. On a vu un très beau match pour cette finale. Ça nous a fait bien plaisir. On pouvait pas aimer mieux qu'un 4-3. Ah oui. Effectivement. En Game 7. Qui est le nombre maximum. Qui est le nombre maximum. Ce qui était arrivé d'ailleurs hier. dans la finale de League of Legends. Où ils sont allés aussi en Game 5 pour le coup. C'était un BO5. Mais c'était encore une finale très très serrée. Très très disputée. Incroyable. Et donc on voit qu'effectivement ces tournois donnent du fil à retreur à nos participants. Oui. Une belle occasion pour mettre toutes ces mécaniques. Et toutes ces compétences en jeu. Tout ce talent. On voit quand même de très belles choses. Très très belles choses. Des beaux matchs. Très belles choses. On va essayer d'interviewer au moins le chef d'équipe. Le capitaine. Donc Tétard Furieux si je me trompe pas. Exact. De l'équipe des Golems. Je vais laisser ma place à Tétard Furieux. Il arrive encore 2-3 petits settings. Bonjour. Alors bonjour. Tout d'abord bravo pour cette victoire. Merci bien. Un peu de frayeur sur la fin. Avec cette remontada. On avait déjà fait la même chose en demi. On a gagné les deux premières games facilement. On s'est fait remonter deux games et on a fini sur la dernière en arrivant en finalement gagné. Donc l'habitude de gérer cette pression. On va dire ça. Donc premier match contre Caldera qui était durant les phases de poule que vous avez dû forfeit. Oui. Si je ne me trompe pas. Exact. Et du coup comment vous avez préparé ce premier match contre eux en voyant qu'ils ont tout gagné. Toute leur série. On n'a pas préparé grand chose. On a joué un petit peu tous les trois juste pour être sûr de bien s'habituer. Moi j'ai déjà joué régulièrement avec Baptiste donc on se connait tous les deux. Mais il fallait qu'on s'habitue à Magix mais ça allait. Donc déjà une bonne équipe de base. C'est facile. Ça remarche là ou pas ? Ça remarche là ou pas ? Ça remarche là ou pas ? C'est bon là ? Vous m'entendez ou pas ? Ouais. Est-ce que c'est mieux ? Le setup est venu. Du coup on peut parler de cette dernière série du coup. Donc trois victoires d'affilée mais la remonte Tadda juste après. Quand on se fait coincer en défense et qu'on n'a plus de boost, du coup c'était pareil pour la demi mais on a vraiment du mal à repartir dans l'action et à rechoper tous du boost et réattaquer. C'est ce qu'on avait parlé justement au début ayant joué déjà contre l'équipe de Caldera effectivement. Ils jouent beaucoup sur mettre la balle en avant et prendre les boosts pour empêcher de repartir. Exactement c'est ça. Et donc ça ça a été pénalisé. Tant qu'on a le contrôle ça va mais si on le perd c'est plus ça. Mais donc vous avez réussi à repartir avec la dernière game. Est-ce que vous aviez préparé quelque chose pour cette dernière partie ? Plus se dire on défend, on attaque ? On attaque. On attaque. On a déjà essayé sur l'avant-dernière après avoir perdu déjà deux et c'était pas trop mal parce que c'était quand même la meilleure qu'on ait fait des trois défaites. Mais ouais on s'est juste dit on attaque et si on subit encore une fois on va reperdre ça ne servira à rien quoi. Oui et on a vu aussi beaucoup au début dans les commentaires beaucoup de personnes qui faisaient des double comings au final. Est-ce que vous vous êtes vite remis en place mais plutôt dans un deuxième, troisième game ? Oui c'était mieux de faire des double comings en fait que de rester. Quand on a essayé de s'assurer de ne pas en faire c'était moins bien finalement. Il vaut mieux en faire si on sait qu'il y a au moins le troisième qui est derrière et ça peut passer quoi. On a vu quelques fois à pénalisant dans les deux équipes des deux côtés. Effectivement c'est double comings mais malheureusement personne derrière. La communication c'est vraiment le point. Oui c'est sûr c'est ce qui nous a manqué un petit peu c'est pour ça qu'à la fin avant la dernière game t'as Magix qui est en train de nous hurler qu'il fallait plus communiquer il fallait tout dire. On entendait depuis là les deux équipes parler. Bien vous ce n'est que deux de chaque côté mais effectivement ça fait plaisir d'entendre justement cette communication, ce jeu d'équipe. Et donc aussi avec votre troisième coéquipier en ligne qui est en ligne. Encore bravo peut-être un mot de fin. Bien joué à eux. Ils ont été très très bons. Et oui ça nous a la belle remontada qui nous a permis de faire cette BO7 en entière. Exactement. Comme ça nous fait durer le plaisir. Bravo et profitez de ce beau cash fry et de cette renommée. Merci. S'il y a du temps et que vous voulez. Pourquoi pas. Tu peux danser. Ok et puis après c'est... Alors maintenant on va transiter du coup on va faire une petite pause pour tout remettre en place et après du coup à 15 heures Mario Kart s'il n'y a pas de... c'est bien 15 heures il n'y a pas de décalement. 15 heures donc c'est maintenu. Donc à tout à l'heure à 15 heures. On espère avoir plein de monde. On espère avoir plein de monde. Noire comme ça.